Des élections législatives ont lieu en Nouvelle-Zélande le 28 novembre et le 20 décembre 1893, respectivement dans les circonscriptions dites européennes et maoris. A l'issue d'une législature de trois ans, il s'agit de renouveler l'ensemble des 74 députés de la Chambre des représentants. Il s'agit de la première élection nationale au monde où les femmes ont le droit de vote. Section 1. Contexte et système politique. Le système électoral est le scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le pays est divisé en 70 circonscriptions européennes élisant chacune un député et parallèlement en 4 circonscriptions maoris élisant chacune un député maori. A partir de 1893, seules les personnes ayant un parent maori et un parent paquea, c'est-à-dire non-maori, peuvent choisir sur quelle liste électorale, européenne ou maori, ils s'inscrivent. Les élections s'effectuent au suffrage universel. Tout sujet britannique âgé d'au moins 21 ans et résident en Nouvelle-Zélande, hommes ou femmes, a le droit de vote. Seuls les hommes, toutefois, ont le droit de se porter candidat. Les femmes obtiennent ce droit en 1919. Les élections s'effectuent à bulletin secret dans les circonscriptions européennes, et ce depuis 1873, mais les électeurs dans les circonscriptions maoris indiquent leur choix à voix haute, jusqu'en 1938. La Nouvelle-Zélande n'avait traditionnellement pas de parti politique. Le premier parti de l'histoire du pays, le parti libéral, s'était mis en place pour les élections de 1890, qu'il avait remporté, permettant à John Balance de devenir premier ministre. Suite à la mort de John Balance en avril 1893, la majorité libérale avait choisi Richard Seddon pour lui succéder. Le parti libéral, sous la direction du premier ministre Seddon, reste le seul parti politique, lors des élections de 1893, face à des candidats d'opposition sans étiquette, dont une opposition informelle constituée de candidats conservateurs. Les libéraux à cette date sont des protectionnistes pragmatiques, partisans d'une réglementation de l'économie à des fins de protection sociale, et se distinguent donc assez nettement du parti libéral tel qu'il existe au Royaume-Uni à la fin du siècle. Opposés au monopole des grandes exploitations terriennes, les libéraux se posent en défenseurs des petits fermiers et des petites entreprises. Ils sont soutenus aussi bien par les électeurs des classes moyennes basses, Low or Middle Class, que par les syndicats ouvriers. Les principaux candidats d'opposition aux libéraux sont des grands propriétaires terriens et des professionnels issus des autres classes moyennes. Cette opposition désorganisée a officiellement pour chef le député sans étiquette William Ralston. Section 2. Droits de vote des femmes Le mouvement des suffragettes en Nouvelle-Zélande, qui avait député notamment avec les pétitions de Mary Ann Mueller dans les années 1860, avait par la suite pris de l'ampleur sous la direction notamment de Kate Shepard. Le parti libéral de John Balance avait inscrit l'instauration du droit de vote pour les femmes dans son programme électoral pour le scrutin de 1890 et son gouvernement introduisit par deux fois, 1891 et 1892, un projet de loi visant à leur accorder ce droit. Ces projets de loi furent néanmoins bloqués par la Chambre haute, le Conseil législatif, composé de membres à vie nommés par les gouvernements précédents. La mort de John Balance et l'arrivée au pouvoir de Richard Seddon en avril 1893 réduit les espoirs des suffragistes. Bien qu'également libéral, Seddon s'inquiète de la proximité fusionnelle entre le mouvement des suffragettes et le mouvement prohibitionniste, porté notamment par le Women's Christian Temperance Union. Par ailleurs, certains libéraux craignent que l'électorat féminin soit davantage conservateur que l'électorat masculin et que les électrices risquent donc de s'opposer aux autres politiques progressistes du parti. Néanmoins, le gouvernement Seddon autorise la tenue d'un nouveau vote au Parlement. Le 8 septembre, le projet de loi est adopté par les deux chambres et le 19 septembre, la loi Electoral Act est promulguée par le gouverneur, Lord Glasgow. Le droit de vote, qui s'applique également aux femmes maoris, n'est donc instauré que deux mois avant les élections et les futures électrices doivent s'inscrire rapidement sur les listes électorales, ce qu'elles font en grand nombre. Le droit de vote ne signifie pas encore le droit de se porter candidate aux législatives pour lequel il faudra attendre 1919. Mais le 29 novembre, la néo-zélandaise Elizabeth Yates est la première femme dans tout l'Empire britannique à être élue maire, devenant maire de Nehunga dans la banlieue d'Auckland. La première femme députée en Nouvelle-Zélande, Elizabeth McCombs, ne sera élue qu'en 1933, lors d'une élection partielle. En 1893, la Nouvelle-Zélande est le premier état autonome et de facto indépendant à accorder le droit de vote aux femmes au niveau national. Précédemment, les femmes avaient obtenu le droit de vote dans la très petite colonie britannique de Pitcairn en 1838, dans le Wyoming en 1869 et dans le Montana en 1887. Sur l'île de Mann, les femmes avaient accès au suffrage censitaire depuis 1881, tandis que le protecteurat britannique des îles Cook accordait le droit de vote aux femmes aux élections fédérales en 1893, quelques jours après la Nouvelle-Zélande, applicable aux élections du 14 octobre, donc avant la Nouvelle-Zélande. Section 3. Résultats. Le taux de participation est de 75,3%, s'élevant à environ 85% parmi les femmes inscrites sur les listes électorales. L'élection est une nette victoire pour les libéraux, qui consolide leur majorité absolue. Les libéraux obtiennent 175 1814 voix, soit 57,80%, et 51 sièges, soit 11 de plus qu'en 1890. L'opposition conservatrice sans étiquette obtient 74 482 voix, soit 24,49%, et 13 sièges, soit 12 de moins qu'en 1890. Enfin, les autres candidats sans étiquette obtiennent 53 880 voix, soit 17,71%, et 10 sièges, c'est-à-dire un de plus qu'en 1890. Richard Seddon conserve le poste de premier ministre. Avec l'appui d'une solide majorité au Parlement, son gouvernement entreprend une série de mesures radicales pour l'époque, qui vont dès lors marquer l'histoire néo-zélandaise. Il facilite l'accès des petits fermiers à la propriété foncière, et pose les premières bases d'un État-providence, construisant de meilleurs logements pour les ouvriers, et introduisant, en 1898, les premières pensions de vieillesse. La loi Industrial Conciliation and Arbitration Act de 1894 établit un arbitrage obligatoire des litiges entre employés et employeurs, visant à la fois à protéger les droits des ouvriers, établissant par exemple des salaires minimums, et à empêcher les grèves ou autres formes de conflits sociaux. Cette loi est l'œuvre de William Pembert Reeves, député libéral de Christchurch, ministre du Travail et principal architecte de la pensée politique du Parti libéral à cette époque. Il s'inspire notamment du socialisme familien. Pour sa part, le chef de l'opposition, William Ralston, est battu dans sa circonscription et ne siège donc plus au Parlement, laissant une opposition conservatrice plus désorganisée que jamais. A noter enfin que James Carroll, de père Pakeha et de mère Maori, remporte la circonscription de Wayapu et est le premier Maori à être élu député d'une circonscription européenne. Il devient un membre influent du gouvernement Seddon. Fin de l'article Fin de l'article